Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment inviter, accepter ou refuser une invitation. Première chose, on va lire ce dialogue, on va expliquer ces mots, puis on va passer pour répondre aux questions de compréhension et après on va faire les exercices que vous avez dans les autres pages. Avant de passer à l'explication de cette leçon, si vous visitez ma chaîne pour la première fois, on va faire une lettre de vous abonner à l'explication pour recevoir toutes mes vidéos. Assalamualaikum warahmatullahi walaikum pour cette vidéo j'ai venu, on va travailler avec cela et on va voir comment on va apprendre à l'opinel ou à l'entrée. Ou non, on va voir comment on recevra que l'on remarre ou on remonte les dernières questions. Bien, alors, nous allons lire ce dialogue. Après, nous nous allons répondre aux thamarin qui est en Christchurch, qui est en même ligne, en même page 49 et bien sûr, en place de l'â обязsement. Donc, avant de vous abonner à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Donc, on commence notre explication. Jeanne, tu travailles jusqu'à quelle heure aujourd'hui ? Jeanne, tu travailles jusqu'à 8 heures aujourd'hui. Marie, je travaille jusqu'à 6 heures. Je travaille jusqu'à 6 heures. Je travaille jusqu'à 8 heures. Je travaille jusqu'à 8 heures. Et demain, de 8 à 2. J'ai un après-midi libre. J'ai 12 heures. Marie, ça te dirait de venir dîner ? Je t'ai envie de marcher. C'est une bonne idée. Merci. Merci. Et pourquoi ne pas inviter notre chef ? Laissez-moi vous abonner à notre chef. Marie, bonjour madame Dupuis. Je voudrais vous inviter à dîner demain. Je vais vous abonner à la chaîne. Madame Dupuis, c'est très gentil de votre part. C'est une bonne idée. Merci de votre invitation. Mais demain, malheureusement, je dois m'occuper de mon fils. Je vais vous abonner à la chaîne. Je vais vous abonner à la chaîne. Jeanne. Donc, on voit locuteur. C'est-à-dire qui parle. À qui parle-t-il ? A Marie. A Marie. C'est un sujet de la conversation. Invitation. 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 Mais là, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a dit ça. On dit ça. Ça. Te. Te. De. De. Donc, on a l'air d'aller chez moi. On va pouvoir utiliser l'expression. Ça te dirait de. Ça te dirait de prendre un café ensemble. Ça te dirait d'aller jouer à un match de football, etc. Jeanne a accepté l'invitation ? Oui. elle a accepté oui elle a accepté l'invitation qu'est-ce qui le montre je n'a dit c'est une bonne idée 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 Marie invite également madame Dupuis comment réagit cette dernière donc elle a refusé son invitation elle a apprécié son invitation mais elle a refusé son invitation peut-elle dîner avec elle non donc la réponse c'est non qu'est-ce qui le montre je n'ai pas dit mais demain malheureusement je dois m'occuper demande donc mais demain malheureusement je dois m'occuper de mon fils donc il y a une justification non malheureusement je dois m'occuper de mon fils donc complète pas refuser l'invitation avec ou sans justification inviter accepté l'invitation ces expressions accepté l'invitation maintenant je dois m'occuper de mon fils maintenant je dois m'occuper de mon fils bonnes idées oui je veux bien volontiers avec plaisir pourquoi pas super chouette génial etc donc refuser l'invitation avec ou sans juste donc c'est là on passe pour faire l'exercice en journée place les phrases suivantes dans le tableau si après selon les indications données donc j'ai une jommel on va essayer avec la cible invitation accepté invitation refusé donc il y a une l'invitation accepté d'accord b c'est à dire c'est à dire nous avons une invitation accepté d'accord b ce n'est malheureusement pas possible aujourd'hui donc c'est une invitation refusé une autre fois peut-être merci donc c'est une invitation refusé nous pourrions prendre un café ensemble donc c'est une invitation chouette chouette c'est à dire génial c'est à dire d'accord c'est à dire c'est à dire c'est à dire il y a f j'ai tu as envie de faire un tour en ville donc il y a j'ai des invitations super donc acceptation bien invitation accepté h c'est très gentil de ta part mais je ne peux pas donc y refusé c'est bien dommage on peut reporter ça plus tard bien sûr aussi c'est refusé d'accord donc on trouve les situations dans lesquelles on peut utiliser les énoncés suivants énoncés j'ai le regret de décliner votre invitation c'est l'invitation c'est 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 l'invitation donc on va imaginer des personnages donc regardez ce qu'on va faire donc par exemple on peut dire un enseignant refuse l'invitation de son directeur donc c'est un enseignant on peut dire une maîtresse refuse l'invitation de son directeur un élève refuse l'invitation de son professeur un tuteur un tuteur d'un élève refuse l'invitation du directeur du collège donc il y a beaucoup de possibilités pour répondre à cette question donc il y a vient l'eau est bonne il y a l'invitation donc nous avons une invitation donc par exemple on peut dire un père invite son fils à nager dans l'âme il y a l'âme l'âme il y a l'âme l'âme il y a l'âme tu n'aurais pas envie de marcher un peu donc on peut dire l'invitation donc par exemple on peut dire Khalid invite son ami à marcher un peu maintenant Khalid invite sa femme à faire la marche ensemble etc il y a beaucoup de possibilités je crois que ce ne soit pas possible demain il y a une invitation refusée donc par exemple Saïd refuse l'invitation de son ami Ahmed refuse l'invitation de son père par exemple etc donc d'accord ça commence à quelle heure comme exemple une fille accepte l'invitation de sa copine d'aller voir un nouveau film au cinéma d'accord donc on a bien volontiers merci donc on a accepté acceptation donc comme réponse on peut dire Hamza accepte l'invitation de ses amis de jouer un match donc Hamza tu peux te donner un autre nom si tu dis Hamza accepte l'invitation de ses amis c'est correct donc dommage je suis pris ce soir donc comme réponse on peut dire une employée refuse l'invitation de ses collègues ce n'est pas possible aujourd'hui par contre demain je serai libre d'accord donc une invitation refusée par exemple un chef refuse l'invitation d'un d'un employé d'accord je suis malade un amare par exemple on peut dire une fille refuse de sortir avec ses amis bien nous avons fini avec cet exercice on passe à l'exercice numéro 2 que vous avez eu dans la page 51 donc élabore les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations suivantes ici une situation qui est une situation des énoncés une future mariée invite son amie à associer à son mariage donc qu'est-ce qu'il va lui dire donc ici comme réponse on peut dire ça te dirait d'assister à la fête de mon mariage d'accord donc donc c'est une invitation Saïd répond au téléphone et apprend à Kamal qu'il n'est pas disponible l'après-midi donc qu'est-ce qu'il va lui dire donc elle peut lui dire ce n'est malheureusement pas possible cet après-midi d'accord Samira refuse l'invitation de Leila à aller au cinéma et se justifier elle ne refdait le déwa de Leila pour le cinéma ou qu'elle ne refdait donc qu'est-ce qu'il va dire par exemple je ne peux pas aller avec toi au cinéma parce que j'ai beaucoup de travail donc il y a le refd et il y a la justification tu acceptes l'invitation de participer à un tournoi de football ou à un concours de décembre qu'est-ce que vous allez dire là par exemple on peut dire j'accepte votre invitation pourquoi pas bonne idée etc ton père accepte l'invitation d'un voisin à ses réunions du syndic donc qu'est-ce qu'il va dire donc ici par exemple il peut dire d'accord ça commence à quelle heure c'est-ce que ça arrive donc j'imvalue jeu de rôle imagine il y a des situations de communication où il s'agit d'inviter d'accepter ou de refuser une invitation et jouer la scène devant vos camarades et il va falloir il va falloir d'un autre un autre un autre un autre un autre un autre un autre qui va dire il va falloir nous allons voir un exemple par exemple et si vous avez un petit dialogue bonjour Rida tu veux aller avec moi au théâtre ce soir je vais te parler oui pourquoi pas il a refaire il a qubelle pardon il a refaire qu'est-ce qu'il va dire non je ne peux pas d'accord donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez compris cette leçon je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec notre leçon à la fin de cette vidéo